Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je ne vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goody. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour peut-être la dernière vidéo de cette saison de Ligue 2 pour l'En avant de Guingamp. Je verrai si je fais aussi pour les matchs amicaux, mais c'est terminé. La saison de Ligue 2 est finie pour l'En avant, qui termine sur une très belle marche. Victoire 2 buts à 0 sur le terrain. Enzo Basilio, donc ça fait 6 matchs qui fait des clean sheets. Donc 6 nouveaux clean sheets pour Enzo Basilio. Les Guingamp qui reprennent du poil de la bête depuis le match face à Toulouse en but partout. Victoire face à Valenciennes, victoire face à Chambly, match nul face au Paris FC. Victoire face à Amiens, victoire face à Châteauroux. Et victoire face à Amiens, ça fait 7 matchs que Guingamp n'a pas perdu. Guingamp est sur une superbe série et Guingamp qui jouait les barrages il y a quelques semaines, qui était 18e et barragiste et qui voyait la Nationale se rapprocher. Et finalement 9e de Ligue 2 et donc dans le top 10. En fait, c'est comme si c'était une saison normale. Franchement, c'est exceptionnel. Donc les buteurs Yannick Gomis qui marque enfin. Ça faisait depuis février que le Sénégalais n'avait pas marqué. Gomis à la 39e sur pénalty sur telle faute de Quentin Bratte. Le gardien Njorte. Et à la 90e plus 3 ou plus 2, plus 2, plus 3 je crois. C'est Tristan Mouyumba qui marque pour les Guingampais. Alors quoi dire de ce match ? Bon bah, ça s'est fait hein Guingamp. Et donc à nouveau 9e de Ligue 2. Ils avaient fini 8e la saison dernière. Ça fait du bien, ça fait du bien. En fait, je crois que je vais souffler à chaque match. Genre à chaque match, je vais faire... Yes ! Non, parce que franchement, cette équipe, cette équipe, la saison de cette équipe était tout simplement catastrophique. On termine 9e, on a fait 7 matchs bien. Mais ça n'excuse en rien le début de saison qu'on a fait. Les 31 premiers matchs, il n'y a pas eu beaucoup de victoires. On était vraiment... De base, de base à la première journée, on jouait la montée en Ligue 1. Et on se retrouve à jouer le barrage de National en moment. Et là, du coup, on se ressaisit complètement. Et donc Gomis et Mouyumba qui nous permettent de finir 9e. Dans les autres rencontres, les Troiens se sont inclinés au Havre. Mais sont donc en Ligue 1 quand même. Les stack 3, donc on aura 3 en Ligue 1 la saison prochaine. Je suis heureux de vous annoncer aussi que Clermont sera en Ligue 1 la saison prochaine. Les Clermontois, malgré leur défaite 2 buts 1 face au stade Malharme de Caen, sont donc en Ligue 1. Toulouse, lui, est 3e et disputera donc des play-offs face aux vainqueurs du match entre le 4e, Grenoble, et le 5e, le Paris FC. Grenoble s'est imposé 1-0 face à Red Star, face à Rodez. Et donc Paris FC s'impose 2-0 face à Chambly. Excusez-moi si je me trompe sur certains scores. Parce que c'est possible, parce que j'ai arrêté le match au moment où Guingamp avait gagné. Donc mon coup de sifflet final de l'arbitre. Donc c'est possible qu'il y ait d'autres buts que j'ai loupés derrière, mais normalement non. Victoire du coup de Dunkerque face à Toulouse, 4 à 3. Victoire aussi de Caen du coup face à Clermont-Devain. Ce qui fait que New York, qui de base était 17e, est maintenant barragiste et 18e. New York affrontera Avranche en national. Les descendants sont donc Châteauroux. Ça c'est officiel déjà depuis 2-3-4 journées. Malheureusement la Berichonne qui descend en national. Et aussi les Camblysiens, l'US Chamblyoise qui descend automatiquement en national. Moi j'aimais bien cette équipe de Chambly, mais malheureusement ils descendent en national. Bon, pour en revenir à Guingamp, c'est bien. C'est bien d'avoir fini 9e, mais franchement, il faudra vraiment améliorer cette équipe. Je pense pas que Fred Bompard restera. De toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo un peu plus. Ça c'est une vidéo réaction à chaud. Tu vois, donc un peu, tu vois, je me sens encore essoufflé comme d'habitude. Comme à chaque match de Guingamp, je reste dans ma chambre et je reste debout. Fais aller, sors, pareil, tout ce que tu veux. Donc du coup, bon évidemment je suis un peu crevé. Et du coup je suis un peu essoufflé, je peux pas trop parler comme ça, tu vois. Mais c'est quand même pas mal. Mais je ferai une réaction à froid à la saison de Guingamp, évidemment. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura une réaction à froid. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la voir. Et si vous voulez voir les autres vidéos. Bon, Guingamp du coup s'impose 2-0. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre avis sur la rencontre, si vous l'avez suivi, sur Binsport Web. D'ailleurs, petit coup de gueule par rapport à Binsport. Or, les mecs, t'es obligé d'aller sur Binsport Web. En fait, tu vois le match gratuitement de Guingamp. Alors que les mecs, ils sont censés payer des abonnements. Ils n'ont pas assez de canaux pour diffuser le match de Guingamp. Je crois qu'il y avait aussi le match de... Je ne sais plus trop qui. Je crois que c'est le match d'Ajaccio. Ou Nancy Amiens, je crois que c'était Nancy Amiens, qui était diffusé sur Binsport Web. Donc bon, je ne trouve ça pas super cool non plus. Mais bon, bref. Guingamp s'impose 2-0. Donc du coup, 3 et Clermont montent officiellement en Ligue 1. Toulouse est en play-off. Donc Toulouse va jouer contre... En fait, en gros, le 5e, Paris FC et le 4e, Grenoble, vont s'affronter. Et le vainqueur affrontera Toulouse. Et le vainqueur de ce match affrontera le 18e de Ligue 1, en l'occurrence pour le moment, les Nantais. Donc du coup, voilà. Sinon dans le bas du classement, 16e Dunkerque, 17e Caen, 18e New York, 19e Chambly et 20e Châteauroux. Et Guingamp qui se sauve 9e avec 47 points. Du coup, grâce au... A la défaite de Valenciennes, 4 à 3 du côté de Pau. A la défaite de Nancy, contre Amiens, 2 buts à 1. Donc les Aminois qui finissent 8e, je crois. Donc bref, en tout cas, les Guingampets sont 9e. Bravo les mecs. Maintenant, il faut se concentrer sur le Mercato. Je ne sais pas si Fred Bompard va rester. Peut-être que Jocelyn Gourvenek va revenir pour la 3e fois sur le Banque de Star-Mauricard. Je ne dirai pas non. Mais de toute façon, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo. Réaction à froid qui sortira peut-être lundi ou demain. En tout cas, dans la semaine prochaine, j'en ferai une autre. Peut-être que j'attendrai la fin. Mais après, entre la fin de la Ligue 1 et le début de l'Euro 2020, franchement, on ne va pas du tout se reposer. Pour moi, ce n'est pas les vacances du tout en juillet, en juin, juillet, août, machin. Parce qu'on va déjà avoir certains débriefs de Ligue 1. Donc la semaine prochaine, je ne ferai pas beaucoup de vidéos parce qu'il n'y a pas de match. Donc sûrement qu'entre demain, lundi, entre lundi soir et dimanche et samedi, en tout un jour, il n'y a pas de vidéo du tout parce qu'il n'y a rien à dire. Ou alors, je ferai une vidéo réaction mercato, en tout un jour. Mais voilà. Mais en tout cas, il ne reste pas beaucoup de vidéos. Mais après, dimanche soir, le dimanche 23, on se retrouve en live. Le lundi matin, il y aura un gros débrief réaction. Ensuite, lundi, à partir de lundi jusqu'au 11 juin, il y aura une grosse série qui récapitulera tous les clubs de Ligue 1 en toute leur saison. On va débriefer tout ça. Et d'ailleurs, petite annonce, chaque débrief, peut-être pas chaque débrief, parce que je n'ai pas de supporters de tout club. Mais en tout cas, certains débriefs, on les fera avec des supporters de clubs. Par exemple, Brest, je vais peut-être demander à mon AVS de faire un petit vocal. Pour Lens, je vais peut-être demander à RCL Thibault 1906, je ne sais pas si vous connaissez. Pour Lille, je vais demander à Football Chain. Pour l'Orient, je ne sais pas, mais bref. Pour Lyon, je vais demander à, je ne sais pas trop qui, Marseille, Le Beaufix, tu vois. Nantes, je ne sais pas, mon père, par exemple, je ne sais pas. Ou Paris, Benjamin, ou Paris, quelqu'un de... Je vais voir, en tout cas, il y a plein de monde qui pourrait postuler pour ça. Donc bref, sur ce, c'était le football à la bonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, Guingamp, neuvième de Ligue 2. Et ça, mon petit gars, c'est fait ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !